La période des grandes vacances est à l'horizon, on est juste à quelques semaines des grands départs et puis vous allez tous voyager avec votre téléphone. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous donner 5 applications qui devraient vous aider à voyager un petit peu dans les meilleures conditions. Soyez les bienvenus à bord. La période des grandes vacances est à l'horizon, on est juste à quelques semaines et d'ici là, je vais faire beaucoup de petites capsules où je vais vous donner plus des petits conseils, des détails sur un aspect particulier. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des applications. Si vous voulez avoir les grandes lignes sur comment voyager, comment prendre l'avion, quels sont les turbulences, etc., je vous invite à aller regarder les listes de lecture sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà couvert en détail beaucoup de ces sujets. Et si vous êtes bienvenus, ça me fait plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Mon nom est Victor, vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage, comme c'est indiqué là. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous aider à voyager dans les meilleures conditions, à comprendre tout ce qui se passe autour de vous lorsque vous arrivez à l'aéroport, lorsque vous êtes dans un avion, mais aussi un petit peu tout ce qui va être en périphérie du voyage aérien. Donc, par exemple, aujourd'hui, les applications, parce que vous allez peut-être partir ou à l'étranger, au moins dans une ville que vous ne connaissez pas forcément. Et donc, vous aider à trouver un petit peu vos repères. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous. C'est pour vous aider à mieux voyager. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça, vous êtes notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Juste avant d'embarquer sur mes cinq applications, je voulais juste vous donner un petit rappel. Si vous allez voyager à l'étranger, renseignez-vous auprès de votre opérateur de téléphone, voir un petit peu combien vont vous coûter les frais d'itinérance, parce que ce qu'on appelle aussi le roaming, ça peut vous coûter très, très cher si vous allez dans certains pays. Donc, renseignez-vous à l'avance. Et parfois, ça peut valoir la peine de prendre une carte SIM, une puce locale, à condition que votre téléphone soit débloqué. Moi, ce que je vais essayer, je pars à la fin du mois de mai en vacances, je vais essayer de prendre une e-SIM, donc une carte, une puce, mais électronique, qui va se trouver, en fait, qui n'existe pas, qui va être digitale dans mon téléphone. Et donc, c'est un peu comme avoir une deuxième ligne. Donc, je vais faire l'essai, et puis je reviendrai mi-juin, mettre des commentaires sur la vidéo, vous dire si ça s'est bien passé, si ça valait vraiment la peine, parce que ça évite de retirer sa carte normale. Et puis, je vais juste prendre des données, puisque la plupart de mes appels téléphoniques, je les fais en utilisant des applications qui utilisent des données, elles n'ont pas une ligne téléphonique normale. Donc, si vous allez voyager à l'étranger, et que les frais d'itinérance sont élevés, mettez un rappel sur votre téléphone, de revenir voir cette vidéo mi-juin, et puis, vous verrez un petit peu dans les commentaires comment ça s'est passé. Mais maintenant, on va emparquer sur les applications que je vous conseille de télécharger. Certaines d'entre elles, j'en ai parlé dans le passé, parce que je pense que certains d'entre vous n'étaient pas encore sur la chaîne à l'époque, et elles sont toujours, toujours vraiment d'actualité. La première s'appelle Tripit, donc c'est une de celles que j'avais couvert dans le passé. Donc, vous allez partir en vacances, vous avez votre réservation éventuellement de train, pour vous rendre à l'aéroport. Ensuite, vous avez votre réservation d'avion, et puis, vous avez votre réservation de location de voiture à l'arrivée, puis vous avez votre hôtel pour les premiers jours, puis vous avez des activités que vous avez déjà réservées, et puis, vous avez ensuite, vous déménagez, vous allez à un autre endroit, donc vous allez à un Airbnb. Donc, vous avez plein de dossiers de réservation. Et puis, comment essayer de tout consolider ? Alors, vous pouvez décider de tout imprimer, et avoir des paquets de papier que vous allez transporter dans votre valise, mais n'oubliez pas que le papier, ça se perd, et puis, ce n'est pas vraiment toujours très pratique, ou vous allez tout mettre dans un seul endroit, et puis, il y a un système qui organise un petit peu tout ça pour vous, qui s'appelle Tripit. Donc, Tripit, c'est une application qui est gratuite, il y a une version payante, mais honnêtement, j'ai Tripit depuis pas loin de 10 ans, et je n'ai jamais utilisé l'application payante. Vous créez un compte, et une fois que vous avez créé votre compte, la seule chose que vous allez à faire, c'est d'envoyer vos confirmations de réservation à Tripit. Vous allez juste faire suivre l'email. Vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Donc, vous prenez votre email, vous le faites suivre, et comme Tripit sait que c'est vous qui avez envoyé l'email, va automatiquement rajouter toutes les informations de votre dossier dans leur application. Donc, leur robot sait lire la plupart des confirmations de transport aérien, de train, d'Airbnb, de choses comme ça. Il y en a quelques-unes qui peuvent être un peu différentes, dans lesquelles vous allez avoir à rajouter quelques informations, parce que le robot ne sait pas toujours lire leurs emails, mais l'avantage, c'est que vous avez tout à portée de main. Alors, la version payante et la version gratuite, la grosse différence, c'est que la version payante est dynamique, c'est que si, par exemple, vous avez réservé un vol, et que votre vol vient de changer, eh bien, la version payante va vous en informer. Mais moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de toute façon avoir l'application de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez, parce que s'il y a un changement, il faut que la compagnie vous dise « Et maintenant, j'étais mis sur tel vol, mais est-ce que ça te convient ou pas ? » Éventuellement, vous pouvez faire les changements. Donc, pour ce genre de choses, je vous conseille toujours d'avoir les notifications, l'application et les notifications de votre compagnie aérienne. Mais pour tout le reste, mettez tout sur une seule application, et Tripit est vraiment très bien pour ça. Alors, je vois déjà un commentaire qui va arriver. « Oui, mais si je perds mon téléphone pendant mes vacances, vous allez simplement sur Tripit.com, vous avez juste à trouver un ordinateur ou emprunter l'élevé ou quelqu'un d'autre, vous mettez votre e-mail, votre mot de passe, et vous allez retrouver toutes vos données. » La deuxième application, une de celles aussi que je vais parler dans le passé, j'ai fait en fait une vidéo, je vous parlais de l'argent au voyage, c'est l'application Wise. Wise a changé de nom il y a à peu près un an, avant ça s'appelait TransferWise. Ça vous permet de transférer des fonds internationaux, donc un pays à l'autre, très rapidement, et avec des frais qui sont vraiment inférieurs à ce que les banques pourraient vous charger. Les banques vous mettent facilement 50 euros au départ et 50 euros à l'arrivée, Wise va prendre un frais qui va être de quelques euros et c'est terminé. Et le taux de change est également très intéressant. Je ne dis pas que vous avez forcément besoin de transférer de l'argent à l'étranger, mais par exemple, si vous partez pendant un mois au Canada, vous allez travailler au Canada, vous avez peut-être un permis de travail, ou vous allez voir de la famille, etc., ce n'est pas pratique d'avoir un compte local. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec Wise, vous ouvrez un compte local gratuitement. Moi, j'ai un compte au Canada, en Argentine, en France, en Australie, enfin, j'ai dans plusieurs pays sur lesquels je vais régulièrement. Et puis, j'ai mis de l'argent au départ de mon pays d'ici, en monnaie locale. Et puis, si je veux, je peux transférer l'argent sur mes comptes à moi, qui sont à l'étranger. Et comme j'ai un numéro de compte local, français, par exemple, je peux transférer, faire un virement sur quelqu'un d'autre en France sans avoir à payer les frais internationaux. Mais vous allez me dire, mais Victor, si je vais dans un magasin, je ne vais pas faire un transfert bancaire pour payer. Non, mais ça peut venir aussi avec une carte de crédit. Vous voyez, elle est très colorée. C'est une Mastercard. La carte est gratuite. Et l'avantage de cette carte, c'est que vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez mis sur le compte. Donc, si votre compte, avant de partir en vacances, vous avez dit, et mon budget pour dépenser, pour manger, m'amuser, c'est, je ne sais pas, moi, 400 euros, et bien, vous mettez 400 euros et puis vous allez en Espagne. Mais c'est toujours 0, mais vous allez en Grande-Bretagne. Ça va le convertir en livre, etc. Toujours au meilleur taux de change. Et puis, si jamais on vous vole la carte, si vous n'avez pas le code, de toute façon, on ne peut rien faire. Mais on ne sait qu'on ne pourra pas dépenser plus que ce qui a été mis dessus. Donc, vous n'allez pas vous endetter avec une carte de plus. C'est juste, en fait, une carte de voyage qui est prépayée et vous dépensez l'argent qui est à l'intérieur, mais toujours à un beau taux de change si vous allez dans un pays qui n'est pas dans votre devise locale. La vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Wise, mais je crois qu'il y a un rabais ou quelque chose lorsque vous utilisez le lien que je vais mettre dans la barre d'infos. Et puis, même chose de l'autre côté. Moi, je crois que je touche quelque chose où j'ai un crédit gratuit pour un transfert international. Troisième application, comment faire sa valise ? Bien souvent, ça fait longtemps qu'on a voyagé et puis, on peut facilement oublier quelque chose. Je vous donne un exemple tout bête. Je suis parti pour le week-end de Pâques pendant deux jours. J'étais à destination locale. J'avais bien prévu le câble pour ma Apple Watch. J'avais prévu la câble pour mon téléphone, mais j'ai simplement oublié de prendre ce qu'on prend sur le mur. Et donc, je me suis retrouvé un peu bloqué. Heureusement, plan B, dans les chambres d'hôtel, il y a souvent une télévision et les télévisions ont souvent une prise USB. Donc, j'ai pu charger ma montre et mon téléphone grâce à la télé. Mais ce n'est pas toujours pratique. Donc, pour vous rappeler un petit peu les choses à emporter et si vous aimez bien les listes, eh bien, il y a une très, très bonne application qui s'appelle Packpoint. Alors, Packpoint, moi, je l'ai découvert récemment en faisant des recherches pour cette vidéo. Donc, vous allez dire un petit peu ce que vous allez faire et puis, en fonction, c'est de les faire, de la randonnée, etc. Ça va vous donner les listes des choses qui sont suggérées si vous faites une randonnée. Donc, à vous ensuite de sélectionner les articles que vous voulez vraiment emmener et puis, ensuite, vous les imprimez ou vous les avez sur votre téléphone et vous faites une croix une fois qu'ils sont dans la valise. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien oublier. Vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin. C'est juste, si vous aimez bien faire des listes, si vous êtes sûr, comme ça, d'avoir tout dans votre valise. Quatrième application, lorsque vous allez dans une autre ville ou à l'étranger, vous aimez bien voir les choses comme une personne locale. Par exemple, si vous allez à Montréal, vous allez sûrement visiter le Vieux Port, mais si vous allez manger dans un restaurant au Vieux Port, il y a de grandes chances que vous allez dans un attrape touriste. Donc, vous allez payer au moins 20% de plus et puis, ça ne va pas être forcément la vraie expérience. C'est quelque chose qui a été vraiment fait pour les touristes. Si vous voulez vraiment découvrir des restaurants comme les locaux, si vraiment vous voulez aller visiter les choses que les locaux vont visiter, pas forcément les trucs super, super touristiques qu'on va en plus vous faire payer beaucoup plus, eh bien, il y a une très bonne application pour ça qui s'appelle Like a Local. Donc, ce n'est pas pour toutes les villes et tous les pays, mais vous avez quand même beaucoup de destinations qui sont couverts. Donc, je vous invite vraiment à télécharger cette application. Moi, je l'ai déjà utilisée et c'est vraiment très, très bien. Dernière application que je veux couvrir aujourd'hui, si vous voyagez avec des amis et que vous allez payer pour le taxi, cette amie a payé pour le restaurant, cette autre personne a payé pour l'hôtel et puis telle personne a payé pour le petit déjeuner, eh bien, comment essayer d'éviter de faire des comptes très, très compliqués pour qui doit de l'argent à qui ? Donc, vous avez une très bonne application que j'ai utilisée à New York il y a quelques années avec un ami qui s'appelle Splitwise. Alors, Splitwise, c'est très facile. Vous allez rentrer ce que vous allez payer et puis vous allez dire combien de personnes étaient concernées. Puis, vos amis vont faire la même chose et à la fin, Splitwise va dire toi, tu dois tant d'argent à telle personne mais telle personne te doit tant d'argent, etc. Donc, vous pouvez utiliser ça pour des activités, pour une facture en général mais vous pouvez aussi plus détailler. Donc, par exemple, vous allez au restaurant et puis, je ne sais pas, moi, Joe a pris une bouteille de vin alors que vous n'avez pas du tout touché au vin donc je vous ai dit moi, je vais payer le vin mais c'est quand même vous qui avez payé la facture pour tout le monde parce que Joe n'avait pas sa carte de crédit. Eh bien, vous pouvez dire que Joe a en plus d'un tiers de la facture parce que vous étiez trois a aussi en plus un, je ne sais pas moi, 20 euros de la bouteille de vin par exemple. Donc, c'est très, très intuitif c'est très facile à utiliser et puis, ça évite des tas de factures compliquées ou de comptes compliqués à la fin qui sont des fois un peu malaisants parce que chacun va rentrer les informations sur l'application et vous donnez à la fin lorsque vous allez finir vos vacances ou quand vous voulez vous dire exactement combien vous devez à qui. Et c'était la petite vidéo de la semaine avec cinq applications que je vous recommande donc n'hésitez pas à revenir d'ici mois de juin pour voir ce que je pense des eSIM si vraiment ça vaut la peine j'en ferai une vidéo mais je ne pense pas que ça va toucher beaucoup, beaucoup de monde mais simplement renseignez-vous auprès de votre fournisseur de téléphone mobile pour savoir si votre téléphone d'abord est débloqué et puis ensuite combien coûtent les frais d'ignérance à l'étranger. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine on se retrouve sur Instagram VictorVoyage et puis sinon on se retrouve sur YouTube la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501